Bonjour à toutes et à tous, vous regardez le magazine NBA Money Time avec Unibet. Oui, Noël, c'est fini. Bientôt, ça va être le Martin Luther King Day la semaine prochaine. Et cette semaine, je me suis donné comme objectif de faire un maximum de bons pronos et j'espère que vous allez en profiter. Nous allons commencer par étudier un peu le cas des Bulls de Chicago. Alors, les Bulls de Chicago, c'est intéressant parce qu'avant la saison, j'y connais pas trop. Je pensais qu'il y avait un manque de shooters à 3 points et dans le jeu moderne, c'est difficile de gagner comme ça. Après, Chicago a fait une très bonne période, plus ou moins au début de saison. Et maintenant, ils sont tombés dans la médiocrité. Ils sont à 19 victoires, 18 défaites, 3 victoires de suite. Donc ça, c'est, on va dire, la bonne nouvelle. Mais globalement, pendant la saison, c'est une équipe qui fait plusieurs victoires de suite, puis plusieurs défaites de suite. Donc des séries. Mais à la fin, ça donne une victoire sur deux matchs. Sur les trois victoires de suite, c'est quand même contre Charlotte, Cleveland et Toronto. Donc, si vous aimez Chicago, si vous aimez les Bulls, l'ancienne équipe de Michael Jordan, ça va peut-être vous donner de l'espoir. Qu'est-ce qui manque à cette équipe ? Évidemment, la constance, je viens de le décrire. Et surtout, de l'adresse à trois points. Donc, comme prévu, Regen Rondo, il ne chute pas à trois points. 32% pour Dwayne Wade seulement, 43% au tir. Donc, à part McDermott qui arrive du banc, qui ne chute que trois fois par match à trois points, ils n'arrivent pas à écarter la défense en mettant des peignets longue distance. Et c'est là où on se dit que finalement, l'effectif de cette équipe ne correspond absolument pas à la philosophie du coach Fred Hoiberg. Il est arrivé des rangs universitaires. C'était un peu comme Houston, run and gun. On chute vite, on chute beaucoup à trois points. On joue petit avec toujours un tempo accéléré. Et l'équipe qu'il a sous la main ne peut pas du tout produire ce jeu-là, tout simplement. L'année dernière, c'était pareil, avec deux pivots un peu lents. Bon, on ne va pas refaire le passé. Alors, les deux recrues, Rondo et Wade, se demandaient est-ce qu'il faut attendre Mont et Merveille ou est-ce que finalement, ces deux-là sont en fin de parcours et ils ne vont pas faire la différence. Pour Rondo, c'est carrément catastrophique. Il ne joue plus et il veut être transféré. Donc, on connaît, c'est un caractériel. Il n'a pas de chute à trois points, il a besoin de beaucoup dribbler. C'est vrai, il fait beaucoup de passes décisives, mais ça ne se traduit pas dans beaucoup de victoires. Et en plus, dans le vestiaire, c'est un peu un cancer. Il fait toujours la gueule. En ce moment, il demande d'être transféré. Donc, Rondo, on oublie. Dwayne Wade, lui par contre, c'est le grand frère de l'équipe, le grand frère de Jimmy Butler, la star. Il est à 18 points par match, mais comme j'ai dit, son pourcentage est assez bas. Et c'est quand même un joueur à 34 ans qui a des problèmes de genoux. Donc, on se demande s'il va pouvoir tenir la distance. Mais au moins, il joue son rôle de leader dans les vestiaires, au contraire de Rondo. Donc, Jimmy Butler, est-ce qu'il vaut un statut d'alt-star ? C'est la star de l'équipe sur cette série de trois victoires. Il a été stratosphérique. 52 points contre Charlotte. 42 points contre Toronto. Des peignées dans le Money Time pour battre Cleveland avec quelques joueurs absents, certes. Mais bon, on va positiver pour les Bulls. Donc, pour Dwayne Wade, Jimmy Butler est dans la catégorie presque des joueurs comme LeBron James, Kevin Durant. Mais il va falloir qu'il le prouve régulièrement. Et c'est son problème, comme c'est le problème de Chicago, trouver de la constance dans les résultats. Cette semaine, Chicago accueille Russell Westbrook, M. Triple Double, et Oklahoma City lundi soir. Bon, avec leurs trois victoires de suite, on peut dire qu'il y a une bonne dynamique. Jimmy Butler joue le meilleur basket de toute sa carrière, niveau All-Star, sans aucun problème. Donc, je donne quand même Chicago, vainqueur à la maison, de deux points lundi soir face à Oklahoma City. Le lendemain, mardi soir, donc c'est un back-to-back pour Chicago, avec un voyage. Chicago doit voyager vers Washington, c'est pas très loin. Mais bon, plus en ce moment, avec la neige aux États-Unis, c'est compliqué de voyager. Mais peu importe, ça va faire un back-to-back. Donc, de la fatigue, Chicago aura joué à la maison contre une grosse équipe. Donc, moi, je vois plutôt Washington vaincre à la maison face à Chicago mardi soir d'environ quatre points. Surtout si Washington continue de bien défendre. C'est comme ça que Washington a remonté la pente ces derniers temps. Nous passons maintenant à la conférence Ouest avec une équipe encore très décevante cette saison. La Nouvelle-Orléans, l'équipe du français Alexis Angersa, les Pelicans. Certes, il y a un des meilleurs joueurs au monde dans cette équipe, Anthony Davis. Il est le meilleur marqueur, rebondeur, contreur et intercepteur de l'équipe. C'est un peu comme Antetokounmpo, il domine toutes les stats. Ou LeBron James, c'est du même niveau. La différence, c'est que c'est un poste 4 qui, en ce moment, est obligé de jouer pivot. Parce que son coach veut jouer petit, c'est à la mode, avec plus de 3 points, plus de vitesse d'exécution. Et Anthony Davis peut sortir et chuter à 3 points, même en étant pivot. Donc, bon, il est à 29 points par match, 12 rebonds dans les meilleures évaluations de l'NBA. C'est une superstar totale. Ce n'est même pas seulement un all-star, c'est un superstar. Mais il n'a pas beaucoup d'aide au niveau de ses coéquipiers. En dehors de Drew Holiday, qui tourne à 14 points par match. Et lui était absent au début de saison. Qui va aider Anthony Davis ? Vous avez plein de joueurs qui tournent entre 8 et 10 points, qui ont certaines qualités. Mais pas suffisamment pour vraiment porter cette équipe vers le haut. Bon, je ne sais pas quoi penser vraiment. Mais il va falloir du temps. Moti Junna, ça arrive. Ce joueur qui avait plein de problèmes de contrats avec Houston. Bon, son premier match, il met 11 points. Il va apporter de la taille. Un coup de main à Davis. Bon, on peut toujours espérer. Est-ce que cette expérience en jouant petit va aider à s'améliorer ? Allez savoir. C'est une équipe qui avait fait 4 victoires de suite. Mais maintenant, ils sont sur 3 défaites de suite. Comme Chicago. Des séries. Up and down. Des hauts et des bas. Tout ce que vous voulez. Alors, SGSA justement, le français. Alors là, ça fait 6 matchs qu'il ne joue pas. Donc, on ne se comprend pas avec moi, avec le coach de cette équipe. Il est à 5 millions de dollars de serveurs par 16 ans. Et pourquoi il ne joue jamais ? Il fait 2m16. Il peut shooter. Il peut contrer. C'est une équipe très faible. Donc, il est collé au bout du banc comme s'il n'existait pas. Et quelques fois où il a eu du temps de jeu, il a fait des bonnes évaluations par rapport à un temps de jeu réduit. Et il a fait quelques bons matchs au contre au rebond. Mais bon, pour le moment, il est aux abonnés absents. On n'a pas l'impression qu'il va jouer beaucoup. Et c'est dommage parce qu'on aime bien Alexis. Et on aimerait bien le voir plus souvent sur le terrain. Est-ce que cette équipe un peu brinque ballant de la Nouvelle Orléans peut faire les playoffs ? Je ne crois pas du tout. Excusez-moi. Peut-être que vous aimez bien Anthony Davis et les Falcons. Mais ils sont à 14 victoires et 24 défaites. Dans la conférence ouest. Donc, moi, je vous dis, ce n'est pas possible que New Orleans remonte la pente pour ce qu'elle est fait pour les playoffs. Je ne vois pas comment on peut même envisager ça. Donc, eux, ils vont jouer pour drafter très haut. Et il faut espérer qu'une grande star universitaire vienne renforcer cette équipe pour aider Anthony Davis, qui est vraiment trop seul. Cette semaine, les Pelicans vont rendre visite à New York chez Linux. Alors, les Knicks, c'est aussi catastrophique, sinon pire, parce qu'eux, ils sont quand même sur 7 défaites en 8 matchs. Les Knicks de New York, avec Derrick Rose, Porcingis, Camille Anthony. Mais bon, cette équipe doit réagir à un moment ou un autre. Ce n'est pas possible. Donc, ils jouent à la maison contre une équipe faible, les Pelicans. Moi, je vois quand même une victoire des Knicks lundi soir de 6 points. Autant plus que les Pelicans sont à 4 victoires et 13 défaites à l'extérieur. Donc, c'est difficile d'y croire. Jeudi soir, donc deux jours de repos. Et puis, jeudi soir, les Pelicans vont rendre visite à Brooklyn. Bon, ça, c'est une autre paire de manches. Parce que Brooklyn, c'est carrément la plus mauvaise équipe, plus ou moins égalité avec Philadelphia. Mais il y a plus d'espoir à la fin de Delphi qu'à Brooklyn. Donc, Brooklyn est sur 11 défaites en 12 matchs. Très difficile de parier sur une équipe qui vient de perdre 11 sur 12. Donc, même si Brooklyn joue à la maison, je vois plutôt dans ce duel de faiblard, Anthony Davis fait un énorme match, des gros stats. Vous pouvez parier là-dessus. Et la Nouvelle-Orléans gagnée d'environ 3 points jeudi soir sur le terrain de Brooklyn. Dans 24 secondes, cette semaine, je voulais parler du grand retour des postes 5, les pivots qui sont redevenus très importants dans le jeu de la NBA. C'est parti. C'est parti. Il y a, par exemple, deux jeunes pivots défenseurs, le français Rudy Gobert, qui est le plus efficace en attaque et en défense en ce moment de toute la NBA. Hassan Whiteside extraordinaire avec Miami. Et après, vous avez tous ces pivots comme Joel Embiid, DeMarcus Cousins, Nicolas Jokic, Marc Gasol, Anthony Davis, qui shootent tous à 3 points. C'est incroyable. C'est la grande nouveauté des postes 5, des pivots qui s'écartent pour shooter à 3 points. Voilà, maintenant vous savez tout concernant les Bulls de Chicago et les Pelicans de la Nouvelle Orléans. C'est la fin de notre magazine Money Time avec Unibet. Prochain rendez-vous vendredi pour les pronos du week-end dans la NBA. Et je vous rappelle que la meilleure manière de nous suivre fidèlement, c'est de vous abonner sur la chaîne Unibet France sur YouTube. Bye bye ! Si j'avais eu un peu plus de temps, je vous aurais dit, mais ça va être difficile de choisir les pivots pour le All-Star Game. Vous avez Rudy Gobert, Hassan Whiteside, Joel Embiid, Anthony Davis, DeMarcus Cousins et Marc Gasol. Ça fait beaucoup de pivots. Qui va être laissé sur le bord de la route ? Ça va être dur pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada